La communauté juive française a honoré mardi soir à Paris la mémoire de feu Boris Toledano, une des plus grandes figures du judaïsme marocain et un fervent patriote attaché à son identité judéo-marocaine. Je suis très fier et très ému d'être avec les enfants de Boris et toutes ces personnalités importantes de la communauté juive française ici présentes pour donner à Boris Toledano cette demeure et ce grand honneur qui lui est fait en nommant ce jardin de son nom. Lors d'une cérémonie organisée par l'Alliance israélite universelle, plusieurs personnalités françaises et marocaines ont rendu à cette occasion un vibrant hommage à ce militant communautaire singulier décédé il y a juste un an à Casablanca, où il a été unumé et qui n'a cessé sa vie durant de vrai pour la propagation des valeurs d'entente, de respect et de dialogue et pour la préservation du patrimoine et du bien-être de la communauté juive marocaine. Nous avons décidé ce soir de rendre un hommage à Boris Toledano, qui était un grand dirigeant communautaire marocain et rendre hommage à tout le judaïsme marocain, qui est une composante essentielle encore aujourd'hui avec le soutien du roi de la vie au Maroc. Boris Toledano a été dirigeant pendant plusieurs dizaines d'années de la communauté juive du Maroc et il avait des qualités de cœur et de partage avec tous ses compatriotes juifs et non-juifs. Les trois enfants de feu Boris Toledano dans Sydney, président directeur général de la maison Christian Dior, ont par la suite dévoilé la plaque commémorative rebaptisant le Jardin de l'Alliance du nom de leur père. Cette cérémonie a été marquée par la présence de nombreuses personnalités françaises et marocaines du monde, de la culture, de la politique et des affaires. Applaudissements 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 Applaudissements